Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une recette sucrée. La recette d'une tarte aux pommes sans gluten, sans lactose yéba avec une pâte maison. J'espère que cette recette pour le goûter vous plaira. Je commence par préparer ma pâte. Dans un bol, je mets 110 g de farine de quinoa, 70 g de farine de sarrasin et 110 g de poudre d'amande et une pincée de sel. Je mélange bien avec la main. Ensuite, j'ajoute 3 cuillères à soupe d'huile et je mélange avec la main comme ceci pour donner un peu un côté sableux à la pâte. Dès que c'est fait, j'ajoute le sucran de mon choix. Moi, j'ai mis du xylitol, j'en ai mis 50 g, un oeuf, de la vanille et 4 cl d'eau. Je mélange bien avec la main jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte bien souple. Ensuite, j'aurai besoin d'un papier cuisson. Je vais mettre par-dessus un peu de farine de sarrasin ou la farine sans gluten de votre choix. Je mets par-dessus ma pâte que je farine également et ensuite, avec un rouleau à pâtisserie, je vais l'étaler le plus finement possible. Si vous voyez que votre pâte colle un peu, n'hésitez pas à la fariner. Je mets ma pâte dans mon moule comme ceci. Je taille bien les bords pour avoir une tarte quand même assez propre. Ensuite, avec la fourchette, je pique ma pâte et je l'enfourne une première fois à 200 degrés environ 8 minutes. Pour la suite de la recette, on aura besoin de 5 pommes. Les miennes, elles étaient de petite taille que j'ai épluchées et coupées en petits morceaux. J'ajoute 30 g de xylitol et une bonne cuillère à café de cannelle. Je mélange bien et je réserve. Dès que ma pâte est cuite, je mets de la compote sans sucre ajouté. Vous pouvez en mettre généreusement et ensuite, on met les pommes par-dessus. Ça reste optionnel, mais j'ai ajouté un peu d'amandes effilées pour le croquant. J'enfourne une dernière fois à 180 degrés 10 à 15 minutes. Je vous conseille de bien surveiller la cuisson. Avec le reste de ma pâte à tarte, j'ai fait 10 petits sablés en forme de bonhomme et je les enfourne à 180 degrés environ 10 minutes. Je vous conseille quand même de laisser refroidir la tarte avant de la découper et de la déguster. Les amis, une recette facile à faire, gourmande, sans gluten, sans lactose et ijéba. J'espère que cette recette pour la saison vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur mon Instagram. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501